Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ, un nouveau duel fictif. Dabura peut-il vaincre Bojack ? Tout d'abord, on va présenter les personnages. Ensuite, on va comparer leurs prestations. Enfin, on émettra une conclusion. C'est parti ! Dabura. Dabura est le Makayoshin, c'est-à-dire le roi du royaume des démons. Il est pris sous le contrôle du sorcier Babidi. C'est son serviteur. Il a recours à la magie lors de ses combats, ce qui lui donne un avantage. Il a son fameux crachat, qui permet de transformer n'importe quoi en pierre. Dabura apparaîtra donc dans quelques épisodes. Dabura est un personnage qui n'a pas été assez développé dans DBZ. Il aurait été intéressant de développer ses origines, d'où il vient. Dabura se combat alors face à Gohan. Alors, Gohan est en Super Saiyan 1 ou en Super Saiyan 2 ? Eh bien, il est en Super Saiyan 2, car il n'a qu'une seule mèche, bien que les éclairs ne soient pas présents. Mais en plus, d'après le Dazinshu 7, Gohan est bien en SSJ 2. En fait, ça arrive parfois à la Toei de zapper et de mettre les éclairs. Comme pour certaines scènes avec Gohan lors du Cell Games. Bref, Gohan et Dabura semblent être de même niveau. Goku à ce moment-là va faire référence à Cell, en disant que Dabura se situe à peu près à son niveau. Cependant, il ne précise pas quelle forme de Cell. Techniquement, il devrait faire référence à la version la plus récente de Cell, c'est-à-dire la version Super Perfect Cell. Car Goku a été spirituellement présent avec Gohan lors du Kamehameha père-fils. Donc il connaît la puissance de Super Perfect Cell. Goku peut aussi faire référence à la version qu'il a lui-même combattue, c'est-à-dire la version Perfect Cell. Mais dans tous les cas, Dabura est dans les environs de Cell. Bojack est le principal antagoniste du 9ème film, intitulé Les Mercenaires de l'Espace. C'est un personnage qui n'est pas canon à l'histoire principale. Il fait plutôt partie d'une trame parallèle. C'est un criminel intergalactique qui avait été enfermé par les 4 Kaio dans une prison de l'autre monde. Lui et sa bande étaient scellés près de la planète de Kaio. Mais lorsque Goku y amena Cell pour qu'il explose, l'explosion de Cell détruisit tous les alentours et eut pour effet de libérer Bojack et ses sbires. Notons que contrairement à bon nombre d'adversaires majeurs des précédents films, Bojack s'insère rapidement dans la bataille et n'a eu aucun scrupule à mettre Kao Trunks par derrière. Alors Bojack en forme de base arrive à démonter Vegeta et Trunks SSJ1 assez facilement. Et Bojack dans sa forme verte arrive à dominer Gohan Ado SSJ1. Mais Bojack se fera vaincre par Gohan en SSJ2. D'après le manga book du film 9, Bojack aura une aura maléfique qui fait trembler une galaxie. Mais pouvoir faire trembler une galaxie ne signifie pas avoir le pouvoir de destruction par exemple. Mais alors, puisque Bojack vient après Broly, la logique voudrait que Bojack soit plus fort que lui. Mais Bojack n'a pas fait une prestation si impressionnante comme Broly l'a fait. Kaio affirme que Bojack et ses sbires avaient tenté de faire péter des galaxies. On peut en effet discuter du fait que Bojack présente une menace plus grande que Broly. Mais Broly a réellement fait péter la galaxie du sud, ce que Bojack et ses sbires n'ont pas pu faire durant leur temps enfermés du coup. Bojack reste un adversaire très puissant. Alors, qui est le plus fort entre Daboura et Bojack ? Sincèrement, il ne devrait pas être loin niveau puissance. Daboura et Bojack sont tous les deux comparables à Cell. Pour moi, Bojack n'est pas dans la tranche des SSJ2. Je pense qu'il est entre un SSJ1 et un SSJ2. Bojack dans sa forme verte devrait être plus fort que Perfect Cell, puisqu'il a démonté des SSJ1 facilement dans sa forme de base. Il a bénéficié d'un power-up avec sa forme verte. Daboura, lui, est au niveau de Guanadult SSJ2, qui est certes moins fort que lui-même à l'époque de Cell. Mais c'est tout de même un SSJ2. Donc c'est pour ça que Daboura pourrait vaincre Bojack. Mais difficilement. Leur écart de puissance n'est pas si énorme. Puis Daboura possède son fameux crachat. Si Bojack se le prend, c'est terminé pour lui. Alors il faut aussi noter que Bojack n'attaque pas seul. Il attaque souvent avec ses sbires. Bojack a certes une force brute impressionnante, mais en termes de combat, il pourrait avoir des sérieux problèmes à vaincre Perfect Cell, par exemple. Donc Daboura, plus fort que Bojack vert, plus fort que Bojack en forme de base. Et vous, vous en pensez quoi ? Pensez-vous que Daboura peut vaincre Bojack ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait super plaisir. Bref, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501